Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, une rapide vidéo pour vous parler de cette nouvelle mise à jour de sécurité qui vient de tomber. C'est la sécurité response, on en avait déjà parlé il y a deux semaines, c'était un test. Alors ici on a une toute petite mise à jour puisqu'elle ne fait que 3,3 mégas, parfois même moins sur certains téléphones. Donc j'imagine que c'est encore une mise à jour de test. Et le principe reste le même, identique à la version précédente, c'est à dire qu'on peut avoir une mise à jour de sécurité sans avoir une mise à jour de l'OS. Donc c'est beaucoup plus rapide à lancer, vous avez vu, le téléchargement a évidemment été très rapide. Et puis l'installation là aussi va être relativement rapide. Alors la préparation est un petit peu plus longue, je ne vais pas faire ça en temps réel, mais c'est relativement rapide. Et puis un petit mot en attendant sur iOS 16.2 Beta 4, puisque vous le savez ça fait déjà 15 jours que la Beta 3 est sortie. Je vous le dis depuis le début, je pense que iOS 16.2 devrait arriver un petit peu avant Noël, mais sans doute pas avant, avec toutes les nouveautés, notamment Freeform. Pour l'instant, donc pas de nouvelle bêta, peut-être ce soir pour une Beta 4. Et justement, si la mise à jour sort ce soir, j'imagine que je ferai une vidéo dès demain. Malheureusement, je n'attends pas de grosses nouveautés avec cette Beta 4, puisque déjà avec la Beta 3, on n'avait pas grand-chose. Là, on est vraiment au peaufinage, on a des corrections de bugs, pourquoi pas, puisqu'il y en a encore quand même pas mal. Mais je pense qu'il n'y aura pas de nouvelles fonctionnalités. En tout cas, on n'en sait rien pour l'instant, évidemment. On verra ça demain ou pas. Ça dépendra évidemment de la sortie de la Beta 4. Alors, comme je vous ai dit, j'ai passé un petit peu la préparation, puisque ça a pris quelques minutes. Par contre, côté installation, c'est tout aussi rapide que pour la fois précédente. Donc là, je suis en train de mettre mon code. Et puis, il y aura simplement besoin de redémarrer. Il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, donc c'est parti pour le redémarrage. Concernant les personnes qui sont enregistrées en tant que bêta-testeurs, alors vous avez le choix de faire cette mise à jour ou non. Personnellement, comme c'est simplement une mise à jour de test, si vous la faites, tant mieux. Si vous ne la faites pas, tant mieux aussi, puisque ça n'apportera rien. Vous faites évidemment ce que vous voulez. Il n'y aura pas de correctif de sécurité. Il n'y a pas d'urgence à faire cette mise à jour, évidemment. Allez, on revient donc à notre mise à jour. Normalement, il ne reste plus que quelques secondes. C'est quasiment fini. Vous avez vu, on n'a même pas la barre d'installation qui s'est mise. C'est simplement un redémarrage. Donc, c'est fait. Là, mon téléphone est à jour, en tout cas, côté sécurité. Et puis, pour vous le confirmer, sur l'écran de verrouillage, vous aurez ce panneau qui vous indique que la mise à jour de sécurité 16.2, puisque c'est son nom, version B, a été mise à jour. Et donc, votre appareil est en sécurité. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Sécurité Response. Donc, cette nouvelle version des mises à jour de sécurité urgente, bon, pas grand-chose. C'est simplement du test. Dans le reste de l'actualité, Apple, alors on a évidemment toujours ces problèmes de production d'iPhone en Chine. On a également des rumeurs concernant Twitter, évidemment, qui pourraient disparaître de l'App Store. Alors, ça ne plaît pas Elon Musk, etc. Et puis, surtout, donc, hier, Apple a publié son classement de l'App Store Awards. Alors, Apple explique que 500 millions de personnes vont sur l'App Store chaque semaine et donc publie son classement 2022 des meilleures apps. Alors, évidemment, c'est parfois un petit peu subjectif. Enfin, c'est son équipe. Ça ne vient pas de nulle part. Et puis, l'apps de l'année, c'est Beeril, une application de partage de photos. Alors, je ne m'attarde pas là-dessus. Si vous voulez avoir les résultats, vous allez sur l'App Store. Vous voyez la page principale. Ça ne parle que de ça. En gros, donc, Beeril, c'est l'application de l'année. Et puis, sachez que les applications les plus téléchargées, en tout cas en France, sont Doctolib en première position. WhatsApp et TikTok ou YouTube, on se demande. Et puis, vous avez évidemment d'autres catégories. Les jeux, les applications de santé, notamment pour être en forme, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Ça se passe dans l'application App Store. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, moi, je vous dis donc peut-être à demain pour cette fameuse bêta 4 d'iOS 16.2. Sous-titrage ST' 501